Dans un contexte de pandémie, bien évidemment, l'impact principal sur la santé mentale des gens en général, ou même de nos membres plus particulièrement, va être dans le fond l'effet de ressentir un niveau de stress beaucoup plus élevé qu'à l'habitude, parce qu'évidemment, bien en plus de tous nos stress quotidiens, il va venir s'ajouter aussi les stress associés à la pandémie. Ça fait que ce niveau de stress élevé-là va avoir diverses répercussions, on peut ressentir diverses choses. Donc, parmi ces choses-là, on peut avoir, par exemple, des maux de tête, on pourrait avoir beaucoup de tensions musculaires, on pourrait ressentir beaucoup de tristesse, par exemple, beaucoup de colère, se sentir de façon générale beaucoup plus irritable, avoir des sortes d'humeur, perdre l'intérêt un petit peu pour les activités qu'on aime habituellement. On peut aussi avoir tendance à s'isoler davantage. De façon générale, les gens vont vivre plus de stress dans une situation où ils ont l'impression de manquer de contrôle, où ils vivent plusieurs aspects imprévisibles, plusieurs aspects nouveaux, que c'est la première fois qu'ils vivent, et aussi plus de stress s'ils ont l'impression d'être menacés, que leur bien-être va être menacé. Par exemple, nos membres qui ont été délestés en CHSLD, eh bien, c'est un bon exemple où ils vont vivre tous ces aspects-là qui augmentent le niveau de stress. Quand j'ai du stress, bien évidemment, je vais avoir des réactions physiologiques qui vont être associées à ça. Par exemple, je pourrais avoir mon cœur qui bat plus vite, je pourrais avoir des maux de ventre, je peux avoir la gorge sèche, des maux de cœur, même des impressions de vertiges, trembler, avoir des tensions musculaires. Donc ça, ce sont toutes des réactions, des manifestations physiologiques normales qui sont associées à ma réaction de stress. Dans une situation stressante qui perdure, les gens vont surutiliser leur capacité d'adaptation. Évidemment, ces capacités-là vont être différentes pour chaque personne. Pour certains, les réactions de stress vont devenir beaucoup plus intenses, vont perdurer, vont être beaucoup plus fréquentes, et c'est là qu'on va voir apparaître divers troubles de santé mentale. Évidemment, on ne parlera pas de tous les troubles de santé mentale qu'on pourrait développer. Le but de la capsule aujourd'hui est plutôt de parler davantage, plus spécifiquement, du trouble de stress post-traumatique. Ce qui caractérise le choc de stress post-traumatique et le trouble de stress post-traumatique est le fait d'avoir été exposé à un événement traumatique. Par événement traumatique, il faut qu'il y ait l'idée de mort, c'est-à-dire que j'ai été exposé à une situation où j'ai eu la terreur de mourir, où j'ai été témoin de quelqu'un qui a vécu ça. Parmi les réactions possibles après avoir été à un événement traumatique, on pourrait avoir, par exemple, des cauchemars, des idées répétitives, des souvenirs répétitifs, vivre, dans le fond, de grandes réactions physiologiques lorsque je suis exposé à quelque chose qui me rappelle l'événement traumatique que j'ai vécu. Grosse réaction physiologique pourrait être, par exemple, le cœur qui me débat, la respiration très rapide, avoir des sueurs froides, même des vertiges, avoir mal au cœur, avoir l'impression même que toutes ces réactions-là sont tellement intenses que je vais mourir. Je pourrais aussi avoir un grand désintérêt pour plusieurs activités que je trouve habituellement très plaisantes. Je pourrais avoir beaucoup de difficultés à éprouver des émotions positives, comme la joie, le plaisir, la satisfaction. J'éprouve plus ça, j'ai de la misère. Je pourrais aussi être tentée de vraiment m'isoler. J'ai beaucoup moins le goût d'entretenir mes relations sociales. Ça peut même aller jusqu'à se sentir étranger parmi ma propre famille, avoir le sentiment d'être détachée de toutes ces personnes-là qui sont habituellement proches de moi. Je pourrais aussi avoir l'impression que le monde entier est dangereux. Mon sentiment de sécurité personnelle est touché, je ne me sens pas bien, à nulle part. Je pourrais aussi être très hyper vigilant, c'est-à-dire que j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose de traumatique ou de dramatique qui va arriver. Je pourrais aussi avoir beaucoup de réactions, de sursauts, être toujours comme sur mes gardes, avoir l'impression que quelque chose de grave va se produire. Après avoir été exposé à un événement traumatique, c'est normal d'éprouver certains de ces symptômes. C'est signe que mon organisme digère l'événement, que je suis en train de mettre l'événement derrière moi. Par contre, si ces symptômes-là persistent plus d'un mois, qui demeurent intenses, fréquents, là, on va parler davantage de troubles de stress post-traumatique. Et c'est là que je vous recommande d'aller consulter, d'aller demander de l'aide d'un professionnel. Les professionnels de la santé qui peuvent vous aider si vous êtes aux prises avec un problème de troubles de stress post-traumatique sont le psychologue, le travailleur social ou le psychothérapeute qui est formé pour traiter ce genre de difficultés. Sachez aussi qu'on pourrait demander de l'aide de votre médecin de famille pour prescrire une médication si nécessaire. Pour les membres qui éprouvent des symptômes post-traumatiques persistants, sachez que le fait de demeurer dans la situation traumatique ne va faire qu'aggraver les choses. En terminant, ça m'a fait un grand plaisir de m'adresser aux membres de la PTS. Je voulais vous laisser sur ces bons conseils qui sont toujours pertinents, c'est-à-dire continuer de prendre soin de vous, prendre soin de vous en mangeant bien, en dormant suffisamment, en bougeant suffisamment, en maintenant votre implication dans des activités qui sont agréables pour vous et ce, de façon régulière, systématique. Finalement, si vous éprouvez certains symptômes post-traumatiques, même légers, ne sous-estimez pas les bienfaits d'en parler avec des personnes de confiance autour de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !